Au rang de la Salanque, les Chœurs d'Artichaut, une quarantaine de bénévoles qui depuis deux ans environ organisent des concerts uniquement caritatifs. Le président des Chœurs d'Artichaut, c'est Bob Djalout. C'est une bande de copains, c'est surtout ça, qui ont envie de chanter, jouer des instruments et venir en aide sous forme de concerts caritatifs, un peu piqués sur le concept des enfoirés en reprenant toutes ces chansons de variété, tous ces gros tubes avec costumes, etc. pour venir en aide justement à tous ces gens qui sont dans la nécessité. Donc on n'est pas les oraux du département, mais on essaie d'apporter ce qu'on peut. Voilà, donc on a déjà fait six, sept concerts je crois. On en a fait deux pour le petit Julien, un petit enfant atteint d'une maladie orpheline, un petit garçon qui s'appelle Alexandre. Nous avons fait un concert pour les dons d'organes de l'hôpital de Perpignan. Nous avons fait un concert spectacle aussi pour aider un ami à nous, Jean-Pierre, qui est atteint de la Muco. On va sortir un single qui sera l'hymne officiel des Chœurs d'Artichaut. On va commercialiser ce single et on va reverser la totalité des bénéfices à une association dans le besoin. Les Chœurs d'Artichaut qui ont déjà récolté 15 000 euros en six concerts seulement et qui vont recevoir aujourd'hui un prix décerné par le Crédit Mutuel, un chèque qui récompense les associations les plus méritantes du sud de la France. Chaque année, le Crédit Mutuel récompense les associations les plus méritantes du sud de la France. Et cette année, parmi les lauréats figurent les Chœurs d'Artichaut, une association de ville longue de la Salanque qui organise des concerts depuis deux ans, concerts uniquement caritatifs. Le reportage de Fanny Barouk. Tout commence il y a deux ans. Un tournoi de foot est organisé à ville longue de la Salanque pour venir en aide à Julien, un enfant du village victime d'une maladie orpheline. A la fin du tournoi, Bob Djalout et ses amis vont voir les parents de Julien et leur proposent d'organiser un concert caritatif pour récolter encore plus de dons. On a commencé à répéter sans savoir où on allait. Alors toi, qu'est-ce que tu sais chanter ? Moi, j'ai chanté Barbara Streisand. Toi, qu'est-ce que tu sais jouer ? Moi, j'ai chanté, j'ai joué Kali. Alors, on a monté un petit spectacle. Et bon, jackpot, 450 personnes, le premier spectacle, la presse, la radio. Un an plus tard, l'association Les Chœurs d'Artichaut est née. Une quarantaine de bénévoles, un guitariste, un percussionniste, neuf chanteurs. Parmi eux, Adélaïde, une étudiante de 24 ans. Chanter, c'est pas grand-chose, on va dire. On donne pas grand-chose, on donne juste un bout de notre voix. Et quand on voit le petit Julien, la dernière fois, qui était super heureux du concert, ça lui plaisait, il avait les yeux. Donc ça donne d'autant plus envie de chanter pour ça. Une demi-douzaine de concerts plus tard, avec un tarif de seulement 3 euros l'entrée, presque 15 000 euros ont été récoltés et reversés à diverses associations du département. On n'est pas les oraux du département, on essaie d'apporter ce qu'on peut. Nous avons fait un concert pour les dons d'organes de l'hôpital de Perpignan, un concert spectacle aussi pour aider un ami à nous, Jean-Pierre, qui est atteint de la Muco, qui avait un rêve, c'était d'aller enregistrer au Canada, etc. Donc on lui a permis de réaliser son rêve. Prochain concert des Chœurs d'Artichaut le 20 janvier prochain à la maison de retraite de Sals. Et puis un single en préparation, un disque 100% ville longuée, il devrait voir le jour dans les toutes prochaines semaines. Les Chœurs d'Artichaut récompensés ce matin donc par le Crédit Mutuel, récompensés aussi l'Association pour le développement des soins palliatifs à Perpignan, les Clowns Hôpitaux de Rivezalte et le foyer materne Le Rivage de Perpignan.